Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du quintet de ce mardi 17 mai, on va revenir bien entendu sur le quintet plus de dimanche du côté de Longchamp qui finalement s'est révélé moins surprise que ce qu'on pouvait penser, en tout cas que ce que je pensais. C'est vrai que j'avais peur de la modestie du lot, finalement la majorité, en tout cas la plupart des favoris ont répondu présents, notamment le lauréat Pangaya, du coup vous étiez quelques-uns à l'avoir trouvé et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tir au sort c'est tout simplement Alex Jacquin, donc voilà Alex, n'hésitez pas à contacter notre service client, vous le savez maintenant, l'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com, vous lui envoyez un petit mail et il se fera un plaisir de vous créditer un mois d'abonnement gratuit au site turf-fr.com, au prono VIP, donc voilà pour ce dimanche, on se donne rendez-vous pour ce concours dimanche prochain désormais. On va parler du quintet de mardi, ce sera du côté de Chantilly, pour le prix de Montagny, première course du programme, un sprint, 1200 mètres à parcourir en ligne droite, un handicap préservé à des chevaux de 4 ans et au-dessus, on a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ et c'est vrai qu'on a une course référence au départ avec les 8 premiers qui viennent de courir sur ce parcours, donc c'est vrai qu'au final on a quand même une ligne en béton, en tout cas voilà, même si on sait que c'est un handicap et que parfois d'une course à l'autre ça peut varier, on a quand même des chevaux qui nous ont assuré de leur forme et de leur compétitivité à ce niveau-là et j'ai quand même tenu à retenir en tête le numéro 6, Restive, qui n'a fini pourtant que 6ème de la course référence, maintenant les écarts à l'arrivée sont minimes, il y a des courtes têtes, des encolures, des têtes, enfin bref, il n'y a même pas une longueur entre le 2ème et le 6ème, même le 7ème je pense, donc vraiment une arrivée qui s'est jouée dans un mouchoir de poche et c'est vrai que Restive n'a pu faire mieux que 6ème, il était un petit peu décevant parce qu'il était favori, maintenant son mentor a décidé de lui enlever les œillères, c'est vrai que lors de sa rentrée et de sa 2ème course de rentrée où il a terminé 3ème d'un quintet, il ne portait pas les œillères et je pense que son mentor a tenté de lui mettre les œillères parce que c'est comme ça qu'il est plus efficace, il a remporté un quintet avec les œillères l'an passé et finalement ça n'a pas porté ses fruits, du coup voilà, on enlève cet artifice et c'est vrai que Michael Barcelona lui est une nouvelle fois associé, moi je pense qu'on peut compter sur lui pour se réhabiliter, en tout cas s'il fait sa course, pour moi il doit lutter pour la victoire au vu de ce qu'il a montré l'avant-dernière fois. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 2 Purest Time qui a terminé 3ème de la course référence montrant qu'il était déjà revenu en bonne condition, c'est vrai qu'il avait été assez discret lors de sa rentrée dans un quintet justement où Restive terminait 3ème, lui n'avait pu faire mieux que 13ème et comme je l'ai dit c'était une rentrée et puis là dernièrement 3ème de la course référence donc un cheval qui est revenu au top, il est pris en plus en valeur 41, on l'a vu faire l'arrivée de handicap en 42, donc au niveau de la valeur il est largement compétitif, il vient de prouver qu'il était capable également de très bien faire sur ce parcours, non franchement rien n'acheter, je pense que c'est un concurrent qui doit lutter pour la victoire, d'autant qu'il est associé à Stéphane Pasquier. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 10 Whistle & Flute, alors on ne l'attendait pas à Paris Fête dans le quintet référence où il a terminé 2ème il y a 3 semaines et pourtant il a tracé une superbe fin de course, c'est un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne et c'est vrai que lors de son arrivée en début d'année 2023, il avait rapidement montré de la qualité, il avait même terminé 2ème d'une listed race, sur un parcours à peu près similaire, c'était ligne droite de Chanty mais c'était sur 1100 mètres, en tout cas c'est un cheval qui est véloce, qui est vraiment revenu au top désormais, et qui semble avoir de la marge, d'autant qu'il est une nouvelle fois muni de hier comme lors de sa dernière sortie, moi j'y crois vraiment et je ne le retiens que 3ème, mais s'il venait à s'imposer il n'y aurait vraiment pas à cri au scandale. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le 5 Denver Shop, Denver Shop je l'aime beaucoup, lui il a terminé 4ème de la course référence, bien entendu j'ai continué de suivre cette ligne, et c'est vrai que c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie, il a couru son premier handicap l'an passé, je pensais qu'il avait couru cette année, mais en fait il a couru l'été dernier son premier handicap, seulement 6ème, maintenant sa valeur a beaucoup baissé, il est désormais pris en valeur 40,5, ses deux dernières sorties montrent qu'il est compétitif, 5ème à Fontainebleau derrière Restive, et puis 4ème dernièrement de la course Lachantille sur ce parcours, donc franchement il n'y a rien à ajouter, c'est un cheval qui en début de carrière avait même couru groupe, enfin bref il a des références, il a de la vitesse, il a tout pour plaire, je ne sais pas comment ça va se courir au niveau des positions dans le parcours, parce qu'on le sait parfois il y a un wagon de l'extérieur, un wagon de la corde, lui il a un numéro tout à l'extérieur, ça peut peut-être le desservir, en tout cas sur ce qu'il vient de montrer, on est obligé de lui accorder un certain crédit pour les places. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Victory Salute, Victory Salute qui vient de décevoir pour ses premiers pas dans cette catégorie, alors c'est un poulain qui est encore tout neuf, il n'a couru que 6 fois dans sa carrière, dernièrement c'était 1400 mètres le parcours du toboggan sur l'hippodrome de Lachant, c'était un super handicap d'ailleurs, c'était le super handicap de réouverture si je ne me trompe pas, et le terminé 16ème, donc dernier de la course, vraiment pas emballant, maintenant, ou dernier ou avant dernier, je ne sais pas combien ils étaient, mais en tout cas, c'était avant dernier, en tout cas, il a été baissé d'un kilo suite à cette sortie, je pense qu'il sera plus à l'aise, sur une distance un peu plus courte, il a couru 1200 mètres à Marseille en faisant l'arrivée, donc je pense que le parcours va jouer en sa faveur, d'ailleurs il avait même débuté sur 1200 mètres, en s'imposant à Nîmes, maintenant voilà, c'est un parcours en ligne droite, il peut encore manquer un peu d'expérience, mais on fait appel à Maxime Guillon, moi je compte sur lui pour ses réhabilités, et je pense qu'il est vraiment capable de bien faire dans cette catégorie, et à cette valeur, moi je pense qu'il faut vraiment lui accorder une seconde chance. Ensuite, j'ai suivi la ligne, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3, Aye John, Aye John, qui est passé par la case réclamée, mais il a une performance à Marseille Borelli, face à Victory Salute, il a été battu par son rival, d'ailleurs Victory Salute, je ne l'ai pas précisé, mais il n'a pas couru depuis plus de deux mois, mais même trois mois quasiment d'absence, en tout cas, c'est un cheval qui va bien courir sur sa fraîcheur, et je m'en méfie quand même, enfin bref, on va revenir sur Aye John, qui a lui, pour le coup, fait ses preuves dans cette catégorie, il vient de faire l'arrivée de handicap, du côté de Marseille Bivo, à deux reprises, donc Valeur 41, il est compétitif, on lui remet les oeillères, comme lors de sa dernière sortie, il courait très très bien, donc j'aime beaucoup, on fait le déplacement à mon avis, avec Christophe Esquiludière, et ce n'est certainement pas pour faire de la figuration. Ensuite, j'ai retenu le top weight Wild West, qui vient de remporter la course référence, le quintet plus disputé sur ce parcours, il y a trois semaines, alors, bien entendu, il est en forme, il vient de remporter ce quintet, maintenant il a pris 8 livres, 4 kilos de pénalisation, suite à ce succès, c'est vrai qu'il avait gagné un handicap en fin de saison passée, et je pensais qu'il n'avait plus trop de marge, il m'a prouvé le contraire, à lui de prouver qu'il peut encore reposser ses limites, en tout cas, en Valeur 41, il va vraiment falloir faire ses preuves, parce que ça ne va pas être évident, il n'a pas gagné non plus de si loin que ça, même s'il a bien gagné en dernier lieu, donc voilà, moi je le vois plutôt pour une petite place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Sister of Love, écoutez, elle a terminé 5ème de la course référence, elle est capable de bien faire contrôler mal à ce niveau là, elle a encore un petit peu de marge, pas de temps que ça, mine de rien, mais en tout cas, vu ce qu'elle vient de montrer, on a le droit de lui accorder un certain crédit pour une 4ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Pradaro, qui vient de se montrer rassurant, après 2 tentatives un petit peu en demi-teinte, il vient de terminer 2ème d'un handicap du côté de la test, c'est un cheval qui connaît ce parcours, il connaît l'hippodrome de nos sorties, il adore les sprints, en tout cas, je pense que sur sa dernière sortie, il nous a assuré de sa forme, comme je l'ai dit, donc pourquoi pas pour son retour sur ce parcours, également confirmé, en tout cas, moi ce sera un regret, il y en a quelques-uns, mais lui, ce sera mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, que j'ai retenu devant le 2, le 10, le 5, le 4, le 3, l'As et le 11, et en cas de non partant, le numéro 13, en conseil de jeu, écoutez, je pense qu'on peut prendre des petites bases, c'est vrai que le 6, Restive, pour moi, il faut vraiment le reprendre en confiance, c'est un cheval courageux, capable d'adopter toutes les tactiques, il doit pour moi remettre les pendules à l'heure, le 2, puis Rest Time, a prouvé qu'il était revenu au top, 3ème de la course référence, il va encore afficher des progrès, puisque ce n'était que sa deuxième sortie de l'année, puis le 10, Whistle & Flute, vraiment impressionnant lors de sa récente fin de course, dans la course clé justement, et c'est vrai que lui aussi, j'y compte beaucoup, donc 6, 2 et 10, mes 3 préférés dans cette compétition, on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas également à laisser votre commentaire, c'est vrai que c'est seulement le dimanche, qu'il y a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement, mais vous pouvez malgré tout, me laisser vos commentaires, c'est toujours intéressant de vous suivre, en attendant je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye, Sous-titrage ST' 501